... Je me présente, je suis la venue de la gueule, je suis vraiment très bonne, et je suis très heureuse de vous affaiblir aussi nombreux et nombreuses aujourd'hui pour la projection de Je ne suis pas féministe, mais cette projection est un projet étudiant mené par Cindy et Megan qui sont derrière moi, et qui ont été formidables pour cette organisation, je leur ai prêté un peu ma porte pour quelques petits points et j'ai accepté de me lancer à l'eau pour cette présentation. Donc, Je ne suis pas de féministe, mais c'est un film qui a été réalisé par Florence et Sylvie Tissot, qui présente la féministe Christine Delphi. Christine Delphi est sociologue et militante féministe, elle va nous rejoindre après la projection de notre âge, elle va indépendant, et comme ça nous pourrons avoir un débat avec elle, vous pourrez lui poser toutes les questions que vous voulez lui poser, même si elle vous semble naïf, n'hésitez pas, on n'a pas tous les jours l'occasion de parler avec quelqu'un comme Christine Delphi. Le projet étant un projet étudiant soutenu par l'association Marne Langue, que je remercie particulièrement, et je remercie vraiment Cindy et Mégane qui ont fait un travail formidable d'organisation. Je voudrais remercier Claire Lavion qui est en ce moment en train d'aller chercher Christine Delphi pour la ramener à l'UPM, mais qui sera à nouveau remerciée tout à l'heure, et je vais laisser la parole à Cindy et Mégane, enfin à Mégane. Bonjour à toutes et à tous, tout d'abord nous tenons à vous remercier d'être venue si nombreux, c'est un projet qui nous a pris beaucoup de temps, mais au final c'était une très belle expérience pour nous que de l'organiser. On fait toutes les deux parties de l'association Marne Langue qui a été créée en 2013. Grâce à notre association, nous avons l'occasion d'organiser des journées comme celle-ci. On avait diffusé l'an dernier Pride et on avait fait venir le sociologue Eric Fassin. Nous remercions les enseignantes Madame Aguian et Madame Fayol de nous avoir aidées dans ce projet, ainsi que Madame Morna de nous avoir aidées pour la communication et l'affichage. Nous tenions également à remercier le FSDE de nous avoir donné les fonds nécessaires à l'organisation de la journée. L'idée nous est venue en découvrant le documentaire lors d'un festival de films où Sylvie Tissot et Christine Delphi étaient présentes. On a pensé que ce serait bien de partager ce documentaire avec tout le monde, mais que ce n'était pas suffisant. Du coup, on a décidé de leur demander de se joindre à nous pour que vous ayez tous la chance de rencontrer ces deux femmes qui ont fait un travail magnifique concernant la cause des droits des femmes. On a eu beaucoup de chance qu'elles acceptent et on les remercie vraiment beaucoup. Malheureusement, Sylvie Tissot ne pourra pas être là. Le but, c'est également de faire découvrir ce qu'est le féminisme et de pouvoir aller au-delà des préjugés. A la suite du documentaire, vous aurez donc tous l'opportunité de poser vos questions à Christine Delphi. C'est pour ça qu'elle a accepté de venir. Le documentaire est dure 52 minutes et à l'issue du visionnage, Christine Delphi nous rejoindra. Juste pour tous ceux qui auraient besoin de justifier leurs absences auprès des professeurs, vous pourrez venir signer à la fin du débat la feuille d'émargement. On vous souhaite à tous une bonne projection. Je me rends compte que j'ai oublié de vous préciser plusieurs points d'organisation assez importants. Nous allons essayer de faire une captation audio et sonore de ce moment. Pour la diffuser en ligne, si cela vous pose problème, alors normalement, on va plutôt filmer la tribune. Et si vous avez un problème quelconque, qui est tout à fait légitime et que vous ne voulez pas que votre image soit diffusée, venez simplement nous le signaler et on fera bien attention à ce que ce ne soit pas le cas. Le long métrage de Sylvie Tissot et de Florence Tissot va être précédé d'un petit court métrage que Claire Laguian m'a invité à présenter puisque j'en suis une co-réalisatrice. Il dure un petit quart d'heure et s'appelle « L'île aux femmes ». Vous pourrez voir que c'est, alors si vous connaissez déjà le film, un hommage au court métrage de Georges Furtado de 89 qui s'appelle « L'île aux fleurs ». Et vous pourrez découvrir que c'est également un hommage à Christine Delphi. Je crois qu'il y avait un autre point abordé. Donc, et dès que ce court métrage sera passé, si vous voulez poser quelques questions, on pourra le faire, mais on viendra au long métrage. Qui, vous le voyez, n'est pas très long. Nous sommes très heureuses d'être à l'université de l'UPEM puisque celle-ci a quand même soutenu ce projet par le biais du FSDIE. C'est quand même une université qui est très ouverte aussi aux questionnements sur les femmes. Et je voudrais inviter Caroline Troteau à nous présenter le projet qu'elle dirige et qui va commencer maintenant, qui est un projet super BQR, un projet de recherche qui est consacré au savoir de femmes. Je pense que Caroline Troteau, qui arrive à ma droite, saura mieux vous en parler que moi. Bonjour, merci à Zélie, merci aux étudiantes. Je ne dirige pas vraiment, je coordonne plutôt, on va dire. D'abord, je me réjouis de ce moment et de cette belle initiative des étudiantes. C'est toujours très agréable pour les enseignants quand ce sont les étudiants qui sont à l'initiative des événements et qu'on peut travailler ensemble de cette manière-là, en dehors des cours, d'une manière un petit peu différente. Et c'est dans cet esprit-là qu'on a conçu un programme qui a un peu d'ampleur, qui est financé par la Commission de la recherche de l'université et en partenariat avec une association qui s'appelle EWARE, qui travaille pour la promotion des artistes femmes du 20e siècle, qui est un programme sur la visibilité et l'invisibilité des savoirs des femmes. Donc on essaye de réfléchir aux conditions de visibilité et d'invisibilité de ces savoirs, notamment dans le laboratoire auquel appartiennent les enseignants-chercheurs de l'UFR de Langues et de l'UFR Lettres et Arts, qui est le laboratoire LISA, mais qui est un programme qui est ouvert aussi aux autres laboratoires de l'université. On aura notamment, par exemple, des informaticiens qui y participeront. L'idée étant donc de travailler en transversalité entre les domaines disciplinaires, entre les siècles, pour essayer de réfléchir à ces mécanismes et à ce qui se joue dans le rapport des mécanismes de visibilité et d'invisibilité. Donc, et notamment, on aura une journée d'études portée et organisée par Claire Delahaye, qui est là, et Isabelle Morna, qui est là aussi, donc sur la transmission des savoirs du féminisme à travers ces icônes. On aura donc différents ateliers qu'on est en train d'organiser. On est ouvert d'ailleurs à des suggestions et on sera ravis d'avoir le plus d'étudiants et de collègues possibles impliqués dans ces différentes actions. Voilà, donc je laisse la parole à Zélie. Merci beaucoup Caroline, c'est vraiment un très très beau projet et j'espère que je pourrai y être associée étroitement. Et donc, on va lancer la projection du court-métrage Lille aux femmes, que j'ai eu la chance de pouvoir co-réaliser cet été avec un camarade bordelais qui s'appelle Antoine Lima. Je pense que ceux et celles d'entre vous qui ne savaient pas encore qui était Christine Delphi en ont maintenant une idée un peu plus précise, grâce au fabuleux film, à mon avis, de Sylvie et de Florence Tissot. Malheureusement, Sylvie Tissot, qui avait prévu de venir, ne peut pas nous rejoindre. Mais vous l'avez compris, je suis absolument ravie d'accueillir Christine Delphi. Christine Delphi est directrice de recherche et mérite au CNRS en sociologie. « Tu as été rapidement l'étudiant de Bourdieu, ça compte pour certaines personnes, et surtout tu as participé à de nombreux mouvements militants pour les droits civiques aux Etats-Unis dès les années 60, comme en France. » Et là, je crois que l'on peut dire que tu continues à militer activement. « Tu as participé, et ça vous l'avez bien vu dans le film, à l'acte de la création du MLF, avec cette immense gerbe de fleurs. Et tu as également participé très activement au mouvement qui a amené et permis la légalisation de l'avortement en France. Tu es donc à l'origine aussi du Manifeste de 343 avec Delphine Serig, que nous avons aussi vu dans le film. » Christine Delphi a fondé avec Simone de Beauvoir la revue « Questions féministes », qui est maintenant la revue « Nouvelles questions féministes ». Il s'agit de la revue féministe française, la plus ancienne toujours en publication, et je vous engage vivement à en lire les numéros. » Christine Delphi n'a jamais cessé de lutter pour les droits des femmes, des homosexuels et des minorités opprimées. Et je tiens particulièrement à souligner le rôle, alors là malheureusement ça a été un échec, de Christine Delphi dans son opposition à la loi du 15 mars 2004, qui était une loi qui interdisait le port des signes religieux ostentatoires dans les écoles et qui visait spécifiquement le foulard musulman. Parallèlement à toutes ces activités militantes pléthoriques, tu as élaboré une œuvre théorique de grande ampleur en t'inscrivant dans le féministe matérialiste et tu n'hésites pas à reprendre et à te confronter à Marx. Je trouve ça assez passionnant à lire dans « L'ennemi principal » qui est en deux volumes, édité aux éditions Syllebs comme la plupart des œuvres de Christine Delphi. Ça fonctionne vraiment bien, il faut le lire. Et je suis également très sensible à la question de la théorie du point de vue que tu as mise en avant et qui montre notamment l'absence de neutralité des sciences, et en particulier de la sociologie. Christine Delphi a permis de mettre en avant l'existence d'un travail gratuit et caché, le travail domestique, qui n'est pas seulement le travail ménager, peut-être qu'on y reviendra. Et donc tes principaux textes sont édités aux éditions Syllebs ou se trouve dans la revue Nouvelles questions féminisme, on en trouve aussi ailleurs. Ton œuvre principale, et c'est dit dans le film, est l'ouvrage « Familia Exploitation » qui, si je l'ai bien compris, est en cours de traduction et sera bientôt publié en français. Oui, oui, enfin qui est en anglais et qui sera bientôt publié en français. Donc Christine Delphi, c'est une grande militante, c'est une grande œuvre politique et philosophique, c'est également un style et une humanité. J'espère que vous saurez être sensible à ce style donc oral, comme vous avez pu le voir dans le film, mais aussi à l'écrit. Vous pouvez peut-être apprécier son sens de la logique, mais également son sens de la punchline. Alors j'aimerais beaucoup que Cindy et Mégane, qui sont les étudiantes avec lesquelles la projection, enfin qui ont organisé la projection et donc ta venue, s'adresse à toi. Pardon ? Cindy, je crois que vous avez une question que vous brûliez d'envie de poser. Alors nous, déjà on voulait vous remercier d'avoir accepté de venir, et ensuite on voulait savoir pourquoi vous en êtes venu à faire ce film ? Enfin, dans quel but vous avez décidé de faire ce film ? Ben, j'ai pas vraiment décidé, en fait j'ai été efforcée par Sylvie et Florence Pissot. Donc voilà, c'est encore une de ces contraintes que subissent les femmes. Et c'est leur idée, ce sont mes amis, donc j'ai accepté. Et vous savez pas pourquoi elles ont voulu faire ce film ? Alors ça, c'est une grande question, il faudrait leur demander. Je pense que c'est parce que Sylvie, qui est comme moi sociologue, qui est professeure à Paris 8, ben, trouvait que c'était intéressant, et qu'il fallait, tu as pas le livre qui va avec le film ? Ben ouais, ben tu peux lui dire quelques phrases du début, parce que moi je ne les connais pas par cœur, mais je pense que Sylvie explique pourquoi elle a dit ça. Alors dans le film, elle dit qu'elle a voulu faire un objet militant, et qu'elle espère que le film deviendra un objet militant, et je vais me demander quel regard tu posais toi-même en tant que sociologue sur ce film qui t'est consacré. Ben, je le vois comme un objet militant. C'est vraiment un objet militant. Parce que pour le coup, c'est aussi un témoignage. Et le témoignage peut avoir une valeur sociologique. Bien sûr, le témoignage est une valeur sociologique. C'est ce dont nous autres sociologues, nous nous serons aussi. Alors, pas forcément, on ne se sert pas que de statistiques impersonnelles, on se sert beaucoup aussi d'entretien avec des gens, et donc de leur témoignage. Alors, je relis la jaquette en question, qui est passionnante. Une partie a été publiée il y a peu de temps sur le site de Sylvie Tissot, à la MSI, les mots sont importants. Mais en fait, elle ne dit pas pourquoi elle a voulu faire le film dedans. Donc je ne vais pas pouvoir le citer, je suis bien embêtée. Et plusieurs choses m'ont profondément marquée dans ce film, notamment tout ce que tu dis sur les discussions et les conversations qui amènent la réflexion et qui nourrissent la lutte, comme le travail, finalement, universitaire lui-même. Bon, ça, ça me paraît effectivement un impératif, mais est-ce que tu as réussi ? Est-ce que tu sais comment on peut maintenir cette lutte faite sur des interactions et finalement sur l'amitié qui ouvre l'abécédeur qui t'est consacré, qui est le second DVD ? Le mien, le tout, il faut le mettre plus près ? Oui. D'accord. Et incliné un peu. Incliné un peu. D'accord. OK. Les projets étudiants. Attends, incliné un peu, c'est vrai. C'est mieux ? Oui, merci. Mais merci à vous de le signaler, on ne s'en va pas forcément pas. Eh bien, c'est l'expérience qu'on a faite au début du mouvement féministe, c'est-à-dire que c'était justement par cette interaction entre femmes, avec évidemment un sujet qui était l'oppression des femmes et comment on s'en est fait, qu'on s'est aperçus qu'on pouvait réfléchir à un sujet pendant des heures, toute seule, devant sa table ou dans son lit, etc., ou dans l'autobus d'ailleurs, et puis ne pas arriver à vraiment même avoir une opinion dessus. Alors que dans une discussion collective, eh bien, ça va beaucoup plus vite, ça démultiplie la vitesse de réflexion. Ça ne veut pas dire qu'on adopte l'opinion de l'autre ou des autres, mais ça veut dire que soi-même, ça vous stimule, ça vous fait aller beaucoup plus vite. C'est comme de bombarder une pièce de métal avec des neutrons. Enfin, je vous dis ça, mais en fait, je ne l'ai jamais fait, ça. Je ne comprends pas cette théologie. Oui, moi non plus, je ne la comprends pas très bien. Je veux dire que ça libère une grande énergie. Voilà, c'est ça. D'accord, c'est nucléaire. Oui, c'est nucléaire, oui. Peut-être. Du bon nucléaire, ce n'est pas Fukushima. Je suis sûre que vous avez beaucoup de questions à poser. En tout cas, on m'avait demandé s'il y aurait bien un moment pour les questions avant la projection. Je ne sais pas. Il n'y en a pas ? On n'avait pas de micro dans la salle, mais Thérial va arriver. Mais je pense qu'on peut commencer à les poser. Oui, parce qu'on entend déjà. Oui, oui. Ça va, c'est bon. S'il vous plaît, pour qu'on entende, vu qu'il y a un micro, vous dites dans le film que le mot féministe est considéré comme une insuffe. Pensez-vous qu'aujourd'hui, c'est toujours le cas où que les choses ont changé autour du mot féministe ? C'est une histoire compliquée. En 68, c'était une insulte. Moi, je me souviens d'un garçon nous disant à un moment, je ne sais pas, mais ne soyez pas féministe. Et puis, c'est quelque chose que mon père m'avait répété en toute mon adolescence. Quand je faisais une réflexion, il me disait, ne sois pas féministe, comme il m'aurait dit, ne mets pas tes doigts dans ton nez, car c'est pas une mémoche. Et bon, alors, je ne savais pas pourquoi, mais je n'allais pas à 14 ans discuter des mots féministes. Donc, j'ai commencé toutes mes réclaminations par « je ne suis pas féministe, mais bon ». Et d'où le titre du film. Donc, en 68, encore en 70, c'était une insulte. Et petit à petit, on a réussi à redonner quelques crédits homoféministes pendant les années qui ont suivi. Et ensuite, je ne vais pas vous dire exactement en quelle année, mais il y a eu ce qu'on appelle un « backlash », c'est-à-dire un retour de bâton, et très vite, d'ailleurs, des gens comme Amon et Rothman ont fait un livre sur 68, enfin, ça n'est qu'un exemple, disant que le féminisme, ça avait été nécessaire, disons en 70, mais qu'en 71, c'était plus utile. Et donc, c'est à nouveau devenu une insulte. Et je me souviens qu'au moment de la guerre civile algérienne, par exemple, féministes étaient toujours une insulte, donc c'était en 91-92, mais il n'y avait qu'un titre de féministes bonnes, c'était les féministes algériennes. Alors, elle, ça allait. C'était même presque un compliment, parce qu'être algérienne et féministe, c'était un compliment, mais être française et féministe, c'était pas bien du tout. Et puis, petit à petit, en ce moment, le féminisme n'est plus considéré d'une façon aussi négative. Mais il ne faut pas s'attendre à ce que ça reste comme ça, que ça va sans doute redevenir très négatif, donc c'est des allées et venues, mais qui sont reliées aussi à la combativité des femmes. Alors, pas forcément dans un sens linéaire, on peut être très combative, et puis que la société en général, et les médias en particulier, en fassent une forme d'insulte. Donc, en fait, il faut toujours se battre pour non seulement la réalité, mais le terme lui-même. Ça va ? Oui. Et on a actuellement un féminisme pop, de pop culture même. Oui, oui, alors qu'il va être vendiqué par des actrices, des chanteuses, et qui est parfois assez superficiel. Alors, je ne sais pas si on peut parler d'une mode du terme actuellement. Je me demande par moment, mais sans jugement définitif, si, pour le coup, on ne vide pas aussi parfois le mot de sa dimension politique. Oui, bien sûr, je dirais que c'est quasiment inévitable. Je veux dire que les mots changent de sens, sans arrêt, parce qu'ils sont revendiqués par certaines et certains, ou ils sont cloués au pilori par d'autres. Par exemple, moi, j'ai récemment entendu des journalistes, d'ailleurs, assez connus, des vedettes du petit écran, a déclaré qu'Emmanuel Macron était un social-démocrate. Donc, j'ai trouvé ça assez stupéfiant. Je me suis dit, bon, alors, ils ont changé le sens de social, ils ont changé le sens de démocrate aussi, voilà. Donc, les mots changent de sens. Et ils changent de sens aussi selon les gens qui les utilisent et selon leur parti pris. Et si on ne connaît pas, si on ne sait pas d'où ils viennent, si on ne sait pas décrypter ça, on peut très bien l'avaler, par exemple. Par exemple, vous avez toute une campagne, en ce moment, qui est à la fois justifiée et à la fois très perverse, contre le mot populisme. Mais populisme, ça vient de peuple. Alors, il y a des gens, je trouve très bien par ailleurs, qui disent que même le mot de peuple est suspect. Non, le mot de peuple ne devrait pas être suspect. et il est suspect à cause de cet emploi du mot populisme pour désigner uniquement des mouvements ou des tendances politiques qui seraient plus, enfin, qui étaient appelées à la fin du XXe siècle, du poujadisme. Mais, donc, de dire, l'emploi des mots, c'est les mots. Les mots, c'est des armes, ça, c'est connu depuis longtemps, donc, les gens les manipulent de façon à aller dans leur sens. par exemple, tout mouvement qui revendique le mot, toute opinion politique qui revendique le mot peuple n'est pas forcément populiste dans l'acception négative du terme. Mais parce que c'est un mot qui est là pour stigmatiser. Au populisme, oui. Alors que féminisme peut être revendiqué par, je pense, à Manuel Valls pour justifier des lois qui sont des lois discriminantes. par exemple, qu'est-ce qui se passe là ? Ah, oh là là, c'est merveilleux. Bon. C'est une épiphanie. Oui. Oui, moi, ça m'a stupéfait. J'ai vu Manuel Valls qui discutait avec une femme qui s'appelle Attica. Alors, de l'usage des mois, c'était très intéressant parce que cette jeune femme, Attica, elle portait un très beau turban, bleu-vert, dont la couleur rougelait encore dans les yeux. Et très curieusement, elle a dit qu'elle était une femme voilée. Bon, je ne voyais pas son voile, je ne voyais que son turban. Et lui, il a dit, oui, votre voile. Alors, ils ont discuté comme ça pendant dix bonnes minutes en parlant du voile d'Attica. Moi, je ne voyais pas de voile, par exemple. Et après, enfin, dans la conversation, Manuel Valls s'est dit, oui, moi, je suis féministe comme vous. Et c'est curieux, comme le voile, je ne voyais pas le féminisme de Manuel Valls. Et ça, c'est quelque chose qui apparaît assez régulièrement en ce moment, puisque Marine Le Pen elle-même peut se revendiquer féministe. Elle a dit ça ? Alors, Elisabeth Baninter a expliqué qu'une victoire de Marine Le Pen serait quand même une victoire du féminisme puisque c'est une femme. Ah, ben oui, Elisabeth Baninter elle a aussi une définition du féminisme qui est bien à elle. Comment ? Dans les affiches de Marine Le Pen c'est pour le vrai féminisme. Ben oui, parce que le féminisme c'est comme les... c'est comme le genre il y a le vrai il y a le faux Est-ce que les étudiants ou les étudiantes ont des questions ? Bonjour. Bonjour. Dans le film vous avez parlé de ce déchirement des femmes un petit peu entre leurs mots intérieurs on a été éduqués depuis enfant à vouloir des choses qui sont rapportées aux femmes et notre théorie féministe est-ce que vous pensez que c'est possible de s'émanciper totalement de notre éducation ou est-ce qu'il y aura toujours une partie de nous qui voudra faire des choses que nos parents nous ont éduqués après ? Pardon ? La dernière phrase. Excusez-moi. La fin, la fin c'était parce que vous avez vu la lumière. La fin, juste la fin c'est parce que je voyais ce jeu de lumière très intéressant mais distrayant. Est-ce que c'est possible de s'émanciper de notre éducation ou est-ce qu'on aura toujours une petite partie qui sera toujours rattachée ? Oui, je pense qu'on aura toujours une petite partie qui sera rattachée à ça parce que si vous voulez les gens pensent que ce qui leur vient de l'éducation et puis de leur vie tout simplement de ce qu'ils ont fait ou pas fait d'ailleurs c'est quelque chose d'extérieur mais on n'arrive pas vraiment à faire la part entre ce qui est extérieur et ce qui est intérieur parce qu'on l'a on l'a intériorisé comme je vous le disais tout à l'heure la façon dont mon père me disait ne sois pas féministe j'avais l'impression que je faisais quelque chose je ne sais pas que je me mettais les doigts de nez ou que je faisais quelque chose de vraiment pas bien tabou mais ça c'est des choses qui vous restent longtemps après mais longtemps après parce que c'est complètement intériorisé justement parce que c'est complètement intériorisé il n'empêche que c'est bien on vous enseigne bien une manière d'être une culture il y a des choses bien il y a des choses complètement interdites etc donc c'est très difficile de se défaire de ça si vous voulez regarder les les films ou les livres sur le harcèlement sexuel ou sur le viol et bien là je j'ai fait un texte je peux les faire pour autre chose et j'ai lu un interview d'une d'une auteure qui s'appelle Sherpa non même plus c'est pas Marlène Sherpa et qui a écrit un livre qui s'appelle Où sont les violeurs et ce qu'elle dit entre autres c'est pas la seule chose qu'elle dit parce que j'ai pas encore lu le livre c'était une interview dans un journal elle dit mais même le mot de viol les gens ont du mal à le prononcer et tournent autour ils disent autre chose et en fait ce qu'ils sont en train de ceux dont ils sont en train de parler c'est d'un viol mais ça paraît tellement grave que c'est un mot tabou alors que ça paraît pas tellement grave aux gens qui le commettent puisque dans la même interview elle dit que d'après une enquête je ne sais pas je ne connais pas les détails le journal ne donnait pas qui a fait cette enquête auprès de quel échantillon que 79% des hommes ça fait presque 80% 79% trouvent que le viol ne devrait pas être condamné et en même temps le mot lui-même a un impact très fort alors c'est en fait c'est une enquête qui ne demande pas aux gens pensez-vous que le viol c'est grave ou pas puisque là en fait quand on entend le mot viol on va allumer un voyant en rouge qui dit oui c'est grave mais c'est en fait des études sur ce qu'on appelle maintenant la culture du viol c'est à dire que l'enquête consiste à décrire des situations et à demander ce que les hommes en question feraient dans telle situation donc avec par exemple une fille ivre inconsciente est-ce que vous essayez de la séduire ou d'avoir un rapport sexuel avec elle alors qu'elle est inconsciente donc non consentante et ces enquêtes montrent qu'on refuse effectivement le mot de viol ou d'être assimilé à un violeur mais que le rapport sexuel sans consentement lui-même ne pose pas de problème parce qu'on ne l'appelle pas viol et là effectivement j'ai très certainement lu la même enquête vous trouvez alors il y a eu des enquêtes qui ont été faites à un niveau européen je ne sais pas si c'était celle de cette interview mais qui ont montré ces chiffres c'est à dire d'une tolérance extrême et d'une très grande prévalence du passage à l'acte donc les mots sont importants et j'ai un coup bon victoire et encore une fois merci Claire merci Ferriel le micro j'ai rien fait c'est pour toi qui ? 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 bonjour très brièvement dans le documentaire que vous parlez à un moment c'est un extrait d'archive donc vous abordez la question de la prostitution ça m'a fait automatiquement penser aux féministes qui se déclarent de la quatrième génération aujourd'hui donc les féministes pro-sex et je ne sais pas si vous êtes enfin si vous vous êtes positionnés peut-être quelque part dans un article que je n'aurais pas lu sur justement cette génération-là de féministes portée plutôt par Virginie Despentes ou Waddy Deland ben écoutez oui je me suis positionnée plusieurs fois dans des articles qui sont sur mon blog d'ailleurs et puis dans d'autres dans d'autres interviews et comment dire moi je suis d'accord avec la loi qui a été passée sur la pénalisation des clients je ne pense pas que les gens ont le droit d'acheter des actes sexuels voilà c'est aussi simple que ça maintenant la position dont vous parlez quatrième génération ça m'étonne un peu ça va vite en ce moment c'est fou ça mais je ne la comprends pas je ne la comprends pas je ne la comprends pas à moins de 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 que 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 Wendy Delarne je ne connais pas Virginie Desportes j'ai lu son son bouquin qui me compte théorie comment qui me compte théorie j'étais très étonnée par sa description de sa période dans la prostitution elle avait des clients qui étaient tous des espèces de pauvres petits monsieur très gentils très malheureux et tout c'est pas la description que les autres prostituées donnent de leur pire donc des gens dont elle avait plutôt pitié en même temps c'est très contradictoire avec la façon dont elle dit que rentrer dans la prostitution pour elle c'était une façon de faire payer ses violeurs bon je comprends pas très bien mais à ce moment là c'est que c'est qu'elle pensait que ces rapports de prostitution étaient donc des viols c'est simplement des viols payés et puis après elle se déclare en faveur de de quoi d'ailleurs je ne sais pas en faveur de quoi elle est en faveur de la prostitution en général ou de quoi ? alors moi c'était simplement un sujet qui m'avait pensé à leur mouvement mais ils abordent pas elle n'aborde pas que cette question là c'est aussi tout un mouvement qui se questionne sur la pornographie avec Ovidi par exemple la nouvelle pornographie féministe qu'est-ce que c'est la nouvelle pornographie féministe ? la faite du point de vue des femmes comment ? la faite du point de vue des femmes et pour les femmes ah oui ? j'ai déjà entendu ça c'est pas nouveau la pornographie du point de vue des femmes vous savez avec des amis on a essayé de chercher qu'est-ce qui pourrait être une pornographie du point de vue des femmes mais en fait la pornographie est vraiment quelque chose qui pour l'instant en tous les cas est du point de vue des hommes et essayer de changer ça alors de quelle façon ? je pense que la première étape faire une pornographie du point de vue des femmes ça serait de mettre un stop complet à la pornographie tout court déjà ça sera un bon point de gagner et après on pourrait voir ce qui est une pornographie du point de vue des femmes et je vois pas pourquoi on aurait besoin d'une pornographie tout court parce que la pornographie si vous regardez l'étymologie la pornographie c'est la description de la prostitution c'est pour nous en grec ça veut dire prostituée tout simplement pour revenir un peu sur l'éducation comment il y a eu ce qu'il faut faire pour s'éloigner de ce qu'on nous implique et de l'éducation qu'on nous impose et puis personnellement comment vous avez fait pour parmi les conditions de terre on vous disait ne soit pas féministe comment vous avez fait pour vous éloigner de tout ça ? vous savez on grandit quand même enfin en général dans la majorité des cas on ne reste pas soumis aux règles parentales on devient adulte et même avant on met en cause ce que les parents nous disent c'est pas parce qu'ils nous disent une chose qu'on est d'accord avec eux donc c'est ça c'est l'émancipation l'émancipation au sens étymologique c'est-à-dire qu'on sort de dessous le pouvoir des parents et on peut penser librement donc là je ne trouve pas que j'ai eu un parcours extraordinaire parce que toutes mes amies féministes avaient eu la même éducation et on en était toutes sorties et vous me posez la question en tant qu'enfant ou en tant que parents ? c'est pareil dites le fort après j'ai dit par rapport à l'éducation mais ça s'applique aussi par rapport à la société ce qui nous inculque de la société comment s'émaner aussi de cette culture de certaines injustices on est tellement habitué à l'oubret c'est vrai que c'est très parfois difficile d'avoir entendu l'expérience par rapport à l'instant ? bien sûr c'est la chose la plus difficile c'est pour ça qu'il est absolument nécessaire qu'il y ait un mouvement on ne peut pas faire ça tout seul on ne peut pas changer la société tout seul on ne peut pas changer non plus notre propre acceptation notre propre résignation à suivre ça donc il faut être plusieurs il n'y a aucun doute qu'il faut faire partie d'un mouvement on ne peut pas se rebeller tout seul et ça il faut que les gens le comprennent si vous voulez dans les films américains Clint Eastwood il se rebelle tout seul et il fait sa loi mais dans la réalité ce n'est pas comme ça dans la réalité ce n'est pas comme ça si vous avez si vous vous sentez et ça c'est un des grands inquis du mouvement féministe parce que qu'est-ce que ça nous a permis ? vous êtes une jeune fille une jeune femme toute seule dans une société qui est machiste vous n'avez même pas de mots pour le dire le mot macho ou machiste n'existait pas ou même sexiste ça n'existait pas et vous n'êtes pas d'accord avec tel comportement d'un homme ou des hommes en général ou tel comportement ou telle direction qui est donnée que ce soit par votre père ou votre mère à votre avenir mais vous pensez que tout le monde accepte tout ça que tout le monde est d'accord avec ça et le fait de pouvoir en parler avec d'autres femmes on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui nous choquaient intimement mais qu'on n'osait pas dire parce qu'on pensait que c'était non seulement la norme mais que cette norme était acceptée par tout le monde sauf nous donc on se sentait très seul et on a découvert qu'il y avait d'autres femmes qui pensaient exactement la même chose qui ressentaient exactement la même chose et ça c'est un des grands je dirais ça a été un des grands moments du mouvement féministe pour moi et pour les autres c'est tout à coup de ne plus être seule de ne plus être seule dehors de se dire il y a d'autres gens il y a d'autres gens qui ressentent la même chose que moi je ne suis pas un monstre déjà c'est très important c'est très important ça et je crois que c'est important dans tous les mouvements de libération on sait que ça a été très important pour les homosexuels et que ça existe encore puisque là où c'est en particulier vrai pour les garçons le nombre de suicides d'adolescents et chez les jeunes gays ou qui ne peuvent pas l'être c'est entre 5 et 10 fois plus important que dans la population générale du même âge parce qu'ils sont tout seuls ils n'ont personne à qui en parler avec qui parler pas à qui en parler parce que ça c'est la démarche aller voir un psy etc non il ne faut pas aller voir un psy il faut aller voir un autre jeune homme gai deux autres jeunes et il faut les trouver et c'est pour ça que ces suicides se produisent beaucoup plus à la campagne qu'en ville et pour ce qui est de la culture et de l'histoire du féminisme est-ce qu'il y a eu un moment où là en fait je parle de mon expérience personnelle découvrir l'histoire du féminisme notamment du féminisme au 19ème siècle avec les premiers journaux de femmes dans les années 1830-1848 c'est un cataclysme qui vient parce que je cherche en tant que féministe des informations sur ce mouvement mais est-ce que pour le coup cette sororité finalement que tu décris elle est aussi transhistorique oui elle pourrait être transhistorique si nous quand on a commencé le MLF en 1970 notre première publication s'appelait Libération des femmes année zéro il y a une historienne qui nous a fait remarquer que c'était idiot c'était un peu tard parce qu'elle nous l'a fait remarquer deux ans après mais de toute façon comment dire et grâce au mouvement féministe des années 70 où il y avait aussi des historiennes elles nous ont redonné redonné cette histoire qui était complètement mais alors complètement niée effacée elle était effacée il n'y avait jamais eu de féministe jamais aussi il y avait eu des suffragettes objet de ridicule des suffragettes c'était vraiment ridicule et ça c'est une chose à laquelle il faut s'attendre c'est à dire que les 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 dominants quels qu'ils soient que ce soit les dominants de genre de race de classe etc effacent l'histoire des luttes la transforment en quelque chose de ridicule de mineur et de ridicule alors qu'en effet bon grâce à ces historiennes féministes on a redécouvert le féminisme du 19ème siècle du début du 20ème siècle c'était là mais après la guerre après la fin de la guerre de 1914 en 1918 le féminisme a été déjà il n'était pas présent dans les livres d'histoire mais il a été complètement gommé gommé on prend une gomme et on gomme voilà de la même façon qu'en ce moment il y a tout un débat sur l'histoire coloniale est-ce qu'il faut la raconter est-ce qu'il ne faut pas la raconter alors ça veut dire que moi quand j'étais élève des écoles je n'en ai jamais rien appris ni de sa réalité de cette histoire coloniale de cette histoire de conquête ni de sa brutalité Christine pour revenir sur ce que tu disais par rapport à la libération de la parole entre femmes dans le documentaire tu parles des espaces de non-mixité est-ce que tu pourrais deux choses dire ce que ces espaces de non-mixité apportent donc tu évoquais d'abord les espaces où il n'y avait que des femmes ensuite les espaces que vous avez tenté de créer entre lesbiennes mais c'est aussi quelque chose qui est très mal compris aujourd'hui les espaces de non-mixité entre personnes racisées par exemple donc est-ce que tu peux expliquer ce que ça donne comme puissance d'action et d'empowerment au sein du groupe et aussi en quoi ces espaces rares désirés souhaités ne sont pas des renversements de la domination parce qu'on entend souvent vous nous excluez les hommes donc vous êtes mis en vente vous nous excluez les hétérosexuels donc vous êtes hétérophone etc est-ce que tu peux expliquer en fait que ce n'est pas comparable comment ça se passe d'abord la puissance de l'espace de non-mixité à quoi il sert et en quoi c'est pas un renversement de la discrimination tout à l'heure je donnais l'exemple de ces réunions entre femmes qui étaient souvent au début on était dans des cafés par exemple et on passait notre temps d'ailleurs à rigoler mais moi aussi j'ai découvert ça etc etc on était absolument ahurie enfin on était comme un ton de deux auverniens qui se rencontrent à Paris mais c'est venu assez spontanément parce que nous au départ à FMA on était un groupe mixte c'est à dire il y avait des garçons aussi qui étaient très souvent des petits amis des filles et puis au cours entre 1968 et 1970 il y avait de moins en moins de gens et en particulier de moins en moins de garçons et à la fin il n'en restait plus qu'un et il est parti aussi donc arrivé en 1970 on n'était plus que quatre femmes et on a rencontré d'autres groupes un autre groupe de femmes qui était un groupe que de femmes et et puis des femmes qui sont venues et à ce moment là on n'en a même pas discuté parce que c'était évident qu'il n'y avait que des femmes et qu'on discutait mieux entre femmes et moi j'ai discuté cette chose dans un article qui s'appelle Nos amis et nous qui fait partie du premier tome de L'ennemi principal je l'ai je m'en suis rendu compte quand j'étais aux Etats-Unis parce que c'était pendant ce qu'on a appelé il était chaud de la lutte pour les droits civiques et la plupart des groupes étaient les groupes étaient des groupes mixtes mais à un moment je l'ai lu dans le journal je ne l'ai pas vu de mes propres yeux mais il y a deux groupes très importants SNIC qui est associé au parten au Mester Martin Luther King et qui ont décidé de devenir non mixtes et ça je ne sais pas pourquoi les noirs je l'ai tout de suite compris parce que des noirs dans un groupe mixte aux Etats-Unis mais je pense ici aussi c'est des gens qui qui ont été dont les parents ont été dominés qui sont eux-mêmes dominés qui sont considérés d'un très mauvais oeil parce qu'on pense être la société en général et qui est en fait la société des dominants et ils se trouvent pas beaux ils se trouvent idiots et dans un groupe où il y a des blancs qui ne peuvent pas s'empêcher ils ne peuvent pas s'empêcher d'admérer de la même façon que les femmes qui sont habituées à ce qu'on leur dise non pas qu'elles ne sont pas belles mais qu'elles ne sont pas assez belles en général ils ont toujours un petit truc à corriger mettre des talons un peu plus haut un peu plus bas mettre une boucle d'oreille ou l'enlever enfin se coiffer autrement des réflexions qui leur viennent très souvent d'hommes pas seulement d'hommes mais très souvent d'hommes alors qu'elles ne penseraient jamais à dire à un homme qu'il faut qu'il grandisse de 3 cm ou peut-être même 30 et donc elles sont habituées à respecter la parole des hommes si vous regardez bien il y a eu quand même quelques communications là-dessus mais si vous regardez bien moi ça m'ébahit toujours on sait que les hommes interrompent les femmes d'abord qu'ils parlent beaucoup plus qu'elles contrairement à la légende que les femmes sont bavardes et puis qu'ils les interrompent récemment vous savez il y a eu l'élection d'un président aux Etats-Unis et quelqu'un a compté le nombre de fois que le candidat Trump a interrompu Clinton et le nombre de fois qu'elle l'a interrompu avant il l'avait interrompu 55 fois et elle peut-être 30 fois ou 20 fois donc c'est complètement dissymétrique dissymétrique donc ça montre bien qui a le pouvoir et moi je le vois souvent à la télévision même des femmes politiques sont interrompues par des hommes y compris des journalistes et au lieu de coup et elles se taisent elles s'arrêtent elles s'arrêtent de parler alors que des hommes qui sont interrompus par des collègues journalistes hommes aussi parce que j'ai jamais vu enfin j'ai rarement vu des femmes journalistes interrompre des hommes enfin ça doit exister aussi si ce sont des journalistes mais et bien les hommes continuent de parler sans se soucier de rien ça ne les dérange pas d'être interrompus ils gardent ils tiennent le crassoir et ils le gardent donc ça c'est la situation donc et c'est la situation que vous voyez même des femmes qui sont très probablement très sûres d'elles des femmes politiques et bien elles acceptent d'être interrompues elles acceptent grosso modo qu'on leur dise coucou Spaniel et donc et c'est c'est donc très très nécessaire que les femmes et les groupes racisés de notre société puissent parler entre eux c'est à dire d'égal à égal parce que le fond d'affaires c'est qu'un groupe mixte n'est pas un groupe d'égal à égal c'est pas un groupe égalitaire alors c'est pas un groupe égalitaire on pourrait le prendre sur un plan individuel et dire ah mais une personne n'est égal à personne il est là c'est encore se cacher derrière son petit doigt que de dire ça parce que il y a une inégalité structurelle entre les groupes selon l'appartenance je ne sais ethnique raciale de classe de genre etc donc cette inégalité structurelle il faut la neutraliser dès le début mais tu expliques bien que la hiérarchie précède le genre et qu'il y a un genre parce qu'il y a une hiérarchie oui pour moi oui mais bon ça n'a pas vraiment fait un grand chemin récemment récemment je me dis encore quelqu'un qui parlait de l'égalité entre les genres ou l'inégalité entre les genres c'est bizarre de parler de ça parce que les genres c'est par définition une inégalité puisque le genre est là pour distinguer les genres bien les supérieurs et les inférieurs donc à mon avis mais je sais que je ne suis pas très suivie dans cette voie là mais je me résigne j'en doute je sais que vous avez déjà écrit sur cette question mais j'ai voulu vous demander de parler un peu sur la raison pour laquelle vous avez choisi de déposer une gerbe pour la femme du soldat inconnu comme l'acte fondateur du MLF vous savez avant que ça ne soit répercuté comme l'acte fondateur ça n'était pas un acte fondateur c'était juste un acte bon ensuite on a appris que c'était un acte fondateur mais on voulait faire quelque chose au début du mouvement féministe on faisait des tas d'actions symboliques comme ça on était très peu on était en plein milieu du mois d'août où il ne se passe rien on a eu une conseillère qui était journaliste et qui nous a dit allez-y il y aura de la presse d'abord je les appellerai et puis ensuite comme municipalité au mois d'août à Paris ça sera dans les journaux ce qui nous a stupéfait donc on l'a fait on a eu la première page de l'aurore de peut-être d'autres journaux ce qui nous a stupéfait c'est la réaction de la police voilà on était neuf on avait quatre pancartes enfin quatre banderoles il fallait deux personnes pour porter chaque banderole moi j'ai pris la germe et quand j'ai vu un policier on les appelait des flics venir vers moi et commencer à prendre l'eau de boue je me suis dit qu'ils voulaient m'aider j'étais d'une naïveté incroyable et en fait ils nous ont attiré dans un poste de police qui est dans une des jambes de l'arc de Triumph vous voyez l'arc de Triumph à quatre jambes bon quand vous me regardez depuis les Champs-Elysées la jambe à gauche en face de vous la première c'est un poste de police ils nous ont attiré là voilà ils nous ont poussé tiré là et il y a un commissaire de police qui nous a dit vous n'avez pas honte donc le seul fait qui est différente sur cette on n'était même pas sur la tombe du soldat inconnu on était encore à peut-être 20 mètres ça lui semblait un acte conteux c'est-à-dire désacralisant et le sacré est-ce qui est séparé ? ben le sacré c'est certainement pas pour les inférieurs d'une société on a beaucoup d'étudiants de la licence MMI donc ils vont se consacrer au métier du web et je me demandais du web d'internet du web je ne sais pas si tu suis un peu ce qui se passe aujourd'hui sur internet et notamment avec le féminisme est-ce que tu en penses par exemple ou est-ce que tu ne t'y intéresses pas plus que ça ? ben alors à quoi tu penses ? alors au fait qu'il y ait beaucoup de blogs aux réseaux sociaux par exemple twitter fonctionne vraiment comme une chambre d'écho pour amener pour créer des bas de buzz pour expliquer que par exemple une publicité sexiste doit être retirée il peut y avoir des victoires de temps à autre ça arrive donc on va avoir le phénomène du blogging qui a permis à beaucoup de femmes de prendre la parole en ligne alors pour une parole écrite mais aussi de celui enfin moi j'ai déclaré le féminisme sur internet qui écrivent des blogs ah blogging oui d'accord bon bah écoute j'ai un blog la fille d'une de mes amies m'a ouvert une page facebook mais je n'ai pas franchi le cap d'aller sur twitter parce que je trouve que déjà tout ça me prend beaucoup de temps entre le blog facebook alors si en plus j'étais sur twitter je vois pas comment je pourrais faire ça mais je pense que c'est très bien oui c'est très utile c'est très bien et ça mènera peut-être à oui il y a des choses beaucoup plus rapides et beaucoup plus beaucoup mieux mais enfin il faut se rendre compte que sur twitter il n'y a pas que des féministes je pense qu'elles s'en rendent bien compte les féministes qui twittent parce qu'évidemment le backlash est très rapide très violent et très très agressif oui j'ai vu ça c'était relayé même dans la presse une femme qui s'est fait insulter et certaines sont harcelées donc IRL dans la Vévy peut-être fleu marondé c'était peut-être fleu marondé à laquelle tu pensais cette féministe qui a été harcelée par le forum 1225 de JVC de jv2.com je sais plus non enfin parce que évidemment si c'est un outil de lutte possible pour les féministes ça l'est également pour les autres qui ne sont pas forcément féministes et qui peuvent être anti-féministes oui qui sont souvent anti-féministes oui alors je voulais revenir sur un un extrait documentaire en fait où vous parliez d'un mouvement lesbien qui serait né donc à la fois qui est né au sein de la MNF et je vous avais expliqué que c'était compliqué au début et donc je voulais revenir sur ça par rapport à ça et aux assemblées non mixtes dans le sens où est-ce que vous pensez qu'il doit y avoir une interluque entre les mouvements lesbiens par exemple les mouvements féministes et à son cas est-ce qu'il faut plutôt lutter contre des dominants ou des pratiques dominantes dans le sens où est-ce que les assemblées non mixtes visent plutôt à lutter contre des dominants dans ce sens-là il devrait plutôt y avoir une interluque ou est-ce que ça vise plutôt des pratiques et donc et là on peut voir qu'il peut y avoir des luttes différentes selon les dominations je ne comprends pas très bien votre distinction entre les qu'est-ce que c'est une interluque enfin moi j'aime ça enfin c'est des mouvements d'entrée entre différentes luttes c'est la convergence des luttes oui la convergence des luttes et contre des pratiques c'est quelle est la différence par exemple s'il y a des pratiques enfin des enfin des pratiques de domination sexiste qui valent aussi par exemple des homosexuels est-ce que vous pensez que du coup il doit y avoir une entrée d'entre ces luttes et est-ce que du coup alors est-ce que les vous me dites ici je vous traduis bien est-ce que les les homosexuels et les féministes ont intérêt à lutter ensemble notamment sur les représentations de genres sexistes ça avait été assez compliqué au début donc dans l'MLF de faire valoir le fait qu'il y avait des lesbiennes dans le sens oui mais oui je ne vois pas très bien je ne vois pas très bien ce que vous voulez dire en fait est-ce que tu crois qu'il peut y avoir une convergence des luttes ? écoutez moi j'ai toujours entendu parler de convergence des luttes depuis longtemps mais d'abord cette convergence des luttes elle ne peut exister elle ne pourrait exister que si ces luttes existaient donc on ne va pas parler de la convergence de 1 avec 0 par exemple et très souvent on parle de convergence des luttes pour en effacer une moi j'ai entendu beaucoup parler de ça et de l'origine capitaliste de l'oppression des femmes et alors il fallait que les luttes convergent c'est-à-dire il fallait que les femmes se rallient au mouvement anticapitaliste qui existait déjà qui étaient faits par des hommes et dirigés par des hommes et qui ne considéraient pas que l'oppression des femmes était une priorité c'était la numéro 57 sur la liste et encore ils ne savaient même pas ce que c'était que l'oppression des femmes si vous voulez la première chose pour faire une lutte c'est de savoir contre quoi on lutte et savoir contre quoi on lutte ça se définit entre personnes qui ont la même oppression et si on ne définit pas ce que c'est et bien à ce moment-là si vous voulez une lutte féministe qui soit dirigée par des hommes anticapitalistes parce que tout à fait si vous êtes dans un mouvement anticapitaliste vous serez dans un mouvement qui est dirigé par des hommes à ce moment-là vous aurez une lutte féministe qui consistera à demander uniquement l'égalité des salaires entre hommes et femmes voilà parce que pour eux c'est ça et c'est d'ailleurs capitaliste mais nous ce que nous avons découvert entre femmes c'est que l'oppression des femmes ne s'arrêtait pas là vous croyez que c'est des luttes anticapitalistes qui auraient lutté pour le droit à l'avortement pour contre le viol contre le harcèlement sexuel pour la reconnaissance la reconnaissance c'est idiot ce que je dis excusez-moi pour la liberté des homosexuels non il a fallu que ce soit des homosexuels il a fallu que ce soit des femmes il a fallu que ce soit des femmes violées des femmes battues etc c'était pas possible qu'est-ce que c'est que cette idée de convergence des luttes vous n'aurez jamais un groupe où les gens par définition sont tous en position d'égalité donc je vois pas lutter contre des pratiques sexistes est-ce que vous pensez que par exemple un groupe qui serait à 70% fait d'hommes va lutter contre des pratiques sexistes non non je voulais vous demander ça pour voir si vous savez bien la distinction entre le fait que du coup par exemple vous prenez l'exemple contre le calcésisme voilà si vous avez pu voir aussi vous allez voir si vous avez pu l'exemple je sais je sais ça va dans votre sens non non parce que par exemple pendant il est d'accord il y a eu des assemblées non-lix où il y a eu des personnes noires réunies par les huit et ça avait été fortement décliné un rassemblement là donc là c'était pour avoir votre enfin c'était pour mon sentiment c'est que les blancs comme les hommes ne veulent jamais ils se trouvent toujours à l'orèse partout voilà à l'orèse ils sont toujours chez eux partout et ils veulent être chez eux partout alors que si une femme ou un noir réclament la même chose il n'aura pas les mêmes résultats je pense que la question je pense que la question tournait autour du fait finalement de ce fantasme de la non-mixité c'est à dire lorsqu'on réclame les espaces de non-mixité on a l'impression que tout va devenir en non-mixité or non il y a des espaces nécessaires de non-mixité pour libérer la parole et ne blesser aucune personne tout aussi liée qu'elle soit et des espaces de convergence en fait c'est ça la question des moments où en dehors de la non-mixité va y avoir des espaces je crois que c'était ça la question mais c'est pas forcément des espaces de convergence je veux dire moi j'ai entendu cette question j'ai répondu à une journaliste je crois il y a dix jours là-dessus et elle me disait mais oui que sa rédactrice en chef lui demandait mais est-ce que la guerre des sexes aurait lieu je dis c'est pas parce qu'on a une réunion deux heures entre femmes que tout le monde va prendre les armes dans un monde qui est mixte vous prenez l'autobus vous êtes dans un monde mixte vous allez chez le boucher vous êtes dans un monde mixte vous sortez ressortez dans la rue vous êtes encore dans un monde mixte et vous rentrez chez vous vous êtes dans un monde mixte si vous avez un copain ou un mari alors donc je veux dire la mixité elle est largement assurée et cette inquiétude à propos de la non-mixité moi j'ai vu le scandale j'ai vu dans les journaux le scandale que ça avait fait ce camp décolonial où il y avait peut-être 20 ou 30 femmes qui voulaient se réunir entre elles et on avait dit que c'était pas possible parce que c'était l'instauration de la ségrégation c'est drôle parce que quand la barbe par exemple révèle que les conseils d'administration sont composés d'hommes à 98% ça ne leur semble pas une atteinte terrible à la mixité ni à eux ni aux gens qui découvrent ça à la télévision ou qui le lisent parce que c'est normal qu'il y ait 98% d'hommes ce qui n'est pas normal c'est qu'il y ait par exemple 98% de noirs ou d'homosexuels ou de femmes voilà ça ça leur semble pas normal et surtout que des dominants ne puissent pas les rejoindre s'ils en avaient l'envie mais très concrètement on voit bien que quand on fait des réunions féministes il peut y avoir des hommes mais il n'y en a pas beaucoup parce qu'en fait ça ne les intéresse que quand ils ne peuvent pas venir il y a eu des études qui ont été faites sur les âges féministes mixtes où finalement quand on avait 5 hommes pour 95 femmes plus de 50% du temps était accaparée mais pourtant ce sont sûrement de bons alliés ils se considèrent sûrement comme bons alliés féministes ça pose la question d'être un bon allié ou pas aussi c'est à dire qu'est-ce qu'un bon allié est-ce prendre la parole est-ce écouter les personnes qui oui je comprends bien mais c'est pas juste parce que vous aurez défini ce que c'est qu'un bon allié que vous aurez des hommes qui seront des bons alliés parce qu'en fait il faut comprendre qu'à partir de l'âge de 6 mois ils ont été élevés comme ça alors c'est encore une des choses je veux dire ils ne peuvent pas s'enlever ça de leur corps de leur tête de leur réflexe récemment j'étais à une réunion en banlieue pour la création d'un groupe alcir c'est à dire action de lutte contre le racisme et l'islamophobie c'est dans l'autre sens l'islamophobie et le racisme et bien il y avait des gens qui parlaient et puis il y a un bonhomme blanc qui a pris la parole donc très bien et on ne savait pas si c'était pour aider cette lutte là ou si c'était pour dire qu'il était gay donc il a dit qu'il était gay et c'était bien tout le monde a entendu ça et puis après il y avait d'autres questions et dix minutes après il a redemandé la parole c'est à dire c'est la seule personne qui ait demandé la parole deux fois de suite et il a repris la parole une deuxième fois et alors que la réunion se terminait avec tous les gens qui avaient pris la parole une fois ça leur suffisait sauf à lui et bien il a relevé sa main et il voulait reprendre la parole une troisième fois il se répondait lui-même non mais c'est à dire que c'est un sentiment de supériorité qui s'ignore même comme sentiment de supériorité mais vous le voyez si vous regardez les interactions entre les gens même dans des circonstances publiques je ne sais pas si vous avez vu vous avez certainement regardé à un moment les débats entre Trump et Clinton non ? vous ne l'avez jamais vu ? il faisait des tas de mouvements comme ça de la main de dédain de dédain de ça compte pas il vaudrait mieux qu'elle s'en aille qu'elle arrête de parler etc ce que Clinton n'a jamais fait donc je veux dire que ça c'est des choses qui sont vraiment à l'intérieur des gens il faut qu'on ne peut pas se oui il y a une autre question non ? ah oui bon enfin bref ce que je veux dire c'est que c'est très difficile quand on est dominant quand on n'est pas dominant mais personnellement les gens prennent tout personnellement maintenant ça je remarque ça je trouve ça très énervant je me dis tout de suite je veux souvent ça ne s'adresse pas à la personne unique etc non ça s'adresse à la façon dont cette personne qui fait partie d'un groupe qu'elle le veuille ou non elle fait partie d'une catégorie même si ce n'est pas un groupe qui se réunit je ne dis pas que par exemple tous les hommes se réunissent ensemble c'est encore qu'ils se réunissent souvent ensemble mais ce n'est pas tous les hommes du pays et tous les glandes ne se réunissent pas ensemble mais ils font partie d'une catégorie d'une catégorie privilégiée d'une catégorie supérieure de la population et ils ne peuvent pas imaginer un seul moment qui ne le sent pas et que tout le monde n'attend pas leur parole comme par exemple celle du Christ qui faisait partie d'une catégorie privilégiée oui bonjour en fait on a une petite question ok c'était pour faire voir est-ce qu'on peut juger le féminisme et aussi quand on dit qu'il n'y a pas de alors pourquoi en catégorie celle et le féminisme j'ai mal entendu parler plus près du micro c'est mieux oui c'est mieux oui d'accord c'était pour savoir est-ce qu'on peut jauger le féminisme et aussi vous dites qu'il n'y a pas de genre alors pourquoi catégorise-t-on être féministes ben c'est pas la même chose c'est pas la même chose du tout le genre c'est c'est plus dans le sens en fait vous dites déjà la théorie des genres c'est le temps d'inégalité alors pourquoi on dit être féministe ben oui j'entends bien mais je ne comprends pas ah oui je comprends je comprends oui oui ben c'est à dire que il y a une chose et que vous dites la théorie des genres la théorie du genre en tout cas ma théorie du genre parce qu'il n'est pas la même que celle de tout le monde parce que maintenant beaucoup de gens utilisent le mot genre mais tout le monde ne l'utilise pas dans le même sens donc dire que le genre est une construction sociale construction culturelle qui est fondée sur la hiérarchie qu'il produit ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas ça veut dire qu'il n'est pas fondé sur les raisons qui sont habituellement données qui sont des raisons entre guillemets naturelles la plupart des gens me diront mais et par exemple le pape enfin pas le pape mais les pape parce qu'ils sont tous d'accord là-dessus ce qui montre bien que le fait de mourir de la mort naturelle n'empêche pas une certaine continuité parce qu'ils ont beau casser leur pipe les uns après les autres ça ne change rien à ce qu'ils disent donc pour disons dans l'idéologie de notre société et de beaucoup d'autres et de beaucoup d'autres le genre n'existe pas c'est ce que dit l'église catholique par exemple et pas seulement elle il n'y a pas de genre il y a le sexe et le sexe c'est une donnée naturelle et tout le monde peut distinguer une femme d'un homme etc. et c'est pour ça que ces catégories existent donc moi je ne dis pas que ces catégories n'existent pas je mets en cause leur raison d'être ce n'est pas la description ce n'est pas le constat d'une évidence physique naturelle non ce que je dis c'est entièrement différent donc voilà être féministe c'est donc être pour la libération de la partie vite inférieure du genre qui est considéré comme inférieur en fait je voulais juste le rondeur sur ce que vous avez dit par rapport au fait qu'il faut faire partie d'une éducité d'un groupe pour défendre ce groupe et justement ça m'a fait penser qu'il faut en tant que femme blanche et non musulmane qu'est-ce qui vous a donné envie ou l'idée de défendre justement ces groupes dont vous n'appartenez pas oui c'est une bonne question mais avant de de faire partie du premier mouvement féministe de la deuxième moitié du 20ème siècle j'avais travaillé dans une organisation de droit civique aux Etats-Unis pour l'égalité des noirs avec les blancs donc j'avais et puis c'est un mouvement qui m'avait beaucoup quand je suis arrivée aux Etats-Unis c'était le milieu de cette de cette révolution enfin de cette bataille pour les droits civiques et et ça m'avait beaucoup beaucoup ébranlée beaucoup intéressée beaucoup changée oui du coup vous avez pas l'impression quand vous en partie de ces groupes avec des noirs ou autre groupe vous les mettez enfin vous les menacez vu que vous êtes blanche et du coup vous représentez ce qu'ils ne pourront jamais attendre et ce qu'ils les vont discuter dans la société par votre présence bah oui vous avez raison c'est pour ça que je me fais très rare bon je ne sais pas non mais je vous comprends parfaitement je pense que qu'on peut faire partie de groupes mixtes tant que justement les gens les principaux intéressés vous valent bien c'est tout mais le jour où ils ont envie d'être entre eux il faut les laisser entre eux bonjour moi j'avais une question sur le rapport avec les médias la façon dont historiquement les rapports que vous avez entretenus avec eux enfin vous avez évoqué dans le film moi ça m'a frappé la gère la fondation d'un connu le manifeste etc il y a une forme de gestion médiatique enfin vous avez négocié avec des journalistes de passer de publier etc à certaines conditions il y a eu des trahisons etc comment vous avez fait au sein du MLF pour développer des stratégies de protection pour éviter que la parole soit mésinterprétée détournée etc il y avait des réunions de réflexion autour de ça c'était des stratégies individuelles que vous répartisiez les unes et les autres enfin comment vous avez pu construire et porter cette parole vous savez en fait on n'avait pas de stratégie médiatique le seul moment où on a eu affaire aux médias c'était c'était pas nous qui l'avions fait parce que nous on ne connaissait pas les gens qu'il fallait que l'affaire de la gerbe à l'arbre du triomphe a été répercutée par les médias disons qu'on trouvait que c'était bien parce que ça nous permettait de toucher d'autres femmes c'est tout et quant au manifeste des 343 en fait c'est une idée de journaliste qui sont venus nous la proposer à deux personnes dont moi qui étions au mouvement pour la liberté de l'avortement qui était le précurseur du MNAC et on leur a fait confiance parce que c'était des sympathisants etc mais moi j'ai pas le souvenir d'avoir eu d'autres contacts avec des journalistes non pas du tout mais tu es contactée de temps en temps par des journalistes aujourd'hui oui mais on parlait de la période du MLF oui pas parce que les possibilités de détournement de la parole enfin on l'a évoqué tout à l'heure l'image du féminisme est souvent malmenée dans la presse enfin donc c'est pour ça que je me demandais si vous à l'époque et maintenant comment réagir oui bah écoutez parfois c'est difficile récemment il y a eu deux journalistes de journaux progressistes je crois que c'était le point et l'espèce qui m'ont contactée justement je me fais rigoler parce que je dis ça mais personne ne rigole je ne parle pas mais on attend je vous parle de journaux progressistes je suis un type le point à l'express oui je crois que c'était ça et les journalistes sont venus faire un interview par téléphone et moi j'aurais dit que je ne voulais pas leur répondre parce que trop progressistes oui j'étais trop progressiste pour moi mais bon autrement enfin c'est c'est très récent que je sois contactée par des journalistes en fait ou alors quelques rares personnes qui m'ont interviewée avant ces dernières années c'était des des journalistes de petits journaux comme Politis et j'étais assurée de leur bonne volonté qu'ils n'allaient pas et puis ils me faisaient venir les interviews mais ça c'est en effet c'est un sujet intéressant mais je ne peux pas vous dire mais il faudrait voir l'expérience des autres des autres féministes oui s'il n'y a pas de questions j'en pose une enfin j'en ai plusieurs mais je vais en choisir une qu'est-ce que tu pourrais dire de l'instrumentalisation des féminismes qui n'est pas nouvelle par les hommes politiques aujourd'hui on est le 15 mars et la loi contre le port du foulard à l'école publique française est du 15 mars 2004 qu'est-ce que qu'est-ce que l'on peut dire de cette instrumentalisation que l'on remarque bien sûr à l'extrême droite les thèses de Marie Le Pen s'appuient soi-disant sur les thèses féministes qui seraient soi-disant qui voudraient soi-disant libérer la femme au singulier musulmane mais on les retrouve également à gauche et à l'extrême gauche donc qu'est-ce que cela dit du message envoyé par les hommes politiques et deuxième partie de la question qu'est-ce que cela dit de quel universalisme et de quelle laïcité on parle au niveau de l'état et de l'éducation nationale lorsqu'on envoie ce message aux jeunes filles aux très jeunes filles mais du mal ou pas d'ailleurs ou de croyances ou assignées à une religion qui est par leur apparence physique d'ailleurs quel est l'impact de ces messages-là de la part des hommes politiques sur la scolarité des jeunes filles donc d'abord l'instrumentalisation du féminisme du parti et l'impact de cet universalisme de cette laïcité-là et de quelle laïcité on parle ? Alors je vais commencer par la douzième parce que on parle on ne parle pas de la laïcité on parle d'une version de la laïcité qui n'a pas grand chose d'avoir avec la loi de 1905 qui n'a même rien à voir avec la loi de 1905 on parle d'une version de la laïcité qui veut en fait imposer une règle commune à l'ensemble de la société dans tous les lieux et qui parle de laïcité pour parler d'invisibilité des religions et pas vraiment des religions d'une religion donc voilà ce que c'est c'est une version complètement fausse de la laïcité je ne sais pas combien de fois je l'ai entendu je l'ai entendu dans le discours je m'en rappelle puis c'était le dernier discours avant son élection au discours d'investiture de François Hollande où il disait que la religion appartenait au domaine de l'intime il n'y a rien de plus faux la religion ne peut pas appartenait au domaine de l'intime puisque ce n'est pas une conviction personnelle c'est une croyance qui est partagée par beaucoup d'autres personnes et religion c'est comme ça d'ailleurs c'est pour ça qu'on a des grands bâtiments qui s'appellent les églises et les cathédrales pour que les gens qui ont la même la même croyance puissent se réunir d'ailleurs ce n'est pas la même chose quand il s'agit de mosquées en deux mots si vous voulez parce que je vois que tout le monde parle parce que c'est les églises on parle de religion non je plaisante ce combat pour la laïcité qui a commencé dans les années 2000 qui est très récent ce n'est pas un combat pour la laïcité c'est ce que disait Saïd Ouamama en 2004 l'affaire du foulard la construction d'un racisme respectable ça vise les arabes les arabes et les noirs mais avant on les appelait des arabes et des noirs maintenant on les appelle des musulmans mais on sait très bien quand même que ça a un lien avec ce à quoi il ressemble puisque monsieur Sarkozy a pu parler des musulmans d'apparence qu'est-ce qu'un musulman d'apparence ? c'est quelqu'un qui a l'air africain ou nord-africain et qui est donc alors là on va pouvoir le critiquer parce que ça c'est la grande rengaine depuis 15 ans est-ce qu'on a encore le droit de critiquer l'islam ? mais depuis le temps qu'on critique l'islam c'est étonnant que l'islam existe encore dans ce pays en fait on ne critique pas l'islam on critique une population et on critique son existence et comme on ne peut pas se livrer à des exterminations physiques et bien on critique l'invisibilité voilà il faudrait qu'il soit invisible et on s'en prend évidemment au plus fort c'est-à-dire aux femmes et justement le message envoyé au jeune fils c'est-à-dire c'est un message de quoi ? le choix c'est-à-dire choisi entre tes identités et l'école tes identités et l'éducation comment on peut récupérer les thèses féministes à ce point-là et qu'est-ce que ça dit là des années à venir qui nous attendent dans des contextes pré-fascistes qu'est-ce que ça amène ? mais la nouvelle définition de la laïcité dont je viens de parler c'est pas une thèse féministe c'est une thèse d'État c'est une thèse c'est une thèse réactionnaire c'est une thèse raciste mais elle n'a pas été inventée par des féministes maintenant ce qui est terrible c'est que des féministes aient apporté leur soutien à cette thèse et apporté leur soutien à cette thèse en disant que le voile était un symbole d'oppression donc les jeunes filles qui portent ce symbole d'oppression sont d'accord avec cette oppression c'est absolument dément je veux dire c'est dément comme thèse parce que dans le mouvement féministe on vient toujours accueillir enfin toutes les femmes sont venues on n'en a exclu aucune catégorie y compris celles qui portaient des tas d'autres symboles d'oppression ou des choses qu'on aurait pu considérer ou qu'on pourrait considérer comme des symboles d'oppression et je ne veux pas faire la liste de celles-là parce que je suis sûre qu'il y a des tas de femmes qui en portent et je pense que ça n'est pas sur la façon dont elles s'habillent qu'on doit évaluer les femmes et surtout qu'un mouvement féministe qui est fait pour toutes les femmes doivent leur donner des notes et dont certaines sont des notes rédhibitoires qui les mènent à être exclues ça c'est insupportable c'est insupportable c'est anti-féministe ça c'était pour savoir à partir de quel moment vous êtes-vous vraiment sentie féministe avant considérée comme féministe ah ben je me suis sentie féministe avant d'être considérée comme féministe je ne veux pas vous me dire à quel âge je vais oui bon je me suis sentie féministe à partir de 1968 quand on a créé après quel événement comment après quel événement événement ben 1968 c'était pas un événement c'était une suite d'événements il y a eu un acte inaugural où dans un coup tu t'es sentie féministe ou ça a été un parcours non je me sentais féministe depuis avant depuis quand j'étais quand j'étais dans ce groupe pour dans cette organisation pour les droits civiques oui je peux intervenir sur ce point là moi j'ai le souvenir très très clair pour avoir vécu ces événements du procès de Bourguigny avec Gisèle Adouly qui à la suite de ça a écrit effectivement la cause des femmes il y a eu on a parlé d'ailleurs dans le film on l'a créé qui font beaucoup et je comprends pourquoi et en même temps il faut quand même expliquer aussi pourquoi ça s'est produit comme ça la loi qui effectivement a légalisé les légers parce qu'il faut quand même rappeler que chaque année des milliers de femmes mourraient charcutées clôtées enfin dans des conditions atroces et que cette loi a quand même été une avancée et qu'à l'heure actuelle elle est d'ailleurs très sérieusement on le verra mais elle risque d'être remise en question alors c'est vrai que Simone Veil a dû faire l'impasse sur beaucoup de choses mais il faut rappeler qu'elle était effectivement ministre d'un gouvernement de droite elle-même est à droite qu'elle ne s'en est jamais cachée qu'elle l'assume avec tout ce que cela signifie mais qu'elle a dû lutter contre son propre camp pour faire passer une loi et qui est d'ailleurs passée avec la loi de gauche en fait mais qui est passée aussi parce que dans la rue à ce moment-là suite au procès d'Omini en fait tout ce qui se passait qui a cristallisé autour de ces délais les femmes étaient dans la rue enfin nous étions dans la rue effectivement et pas que peu c'est-à-dire que nous étions très 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 nombreuses à ce moment-là effectivement autre chose aussi moi j'étais écouvante à l'époque à la Soprène il y avait des lieux de sociabilité aussi pour les femmes il y avait des groupes femmes dans les universités et puis à Paris notamment il y avait une maison d'édition qui s'intitulait des femmes qui publiaient énormément et qui diffusaient énormément beaucoup d'ouvrages j'ai le souvenir d'un ouvrage j'en parle souvent aux étudiants et avec des habits effectivement ça fait un peu vieille garde tout ça mais c'était du côté des petites filles qui effectivement à l'époque c'est un livre qui a fait énormément parler de lui ça c'était après la création du MNF oui mais effectivement les librairies des femmes en ont largement sans son fait écho ils l'ont largement diffusé effectivement donc il y avait des lieux effectivement enfin moi je suis un peu comment dirais-je en ce moment j'ai un peu peur en tant que femme sur ce qui attend nos filles je dirais en tout cas moi j'ai des filles et je suis largement inquiète elles ne partagent pas du tout mon inquiétude mais j'ai l'impression que parfois on est dans un mouvement effectivement enfin les acquis que nous avons eu que nous avons pu obtenir grâce à une série de luttes je n'ai pas l'impression qu'ils soient acquis définitivement et qu'effectivement il faut être extrêmement vigilanteux et vigilants parce qu'il y a des hommes aussi qui le sont extrêmement pour faire en sorte que l'on pérennise le plus longtemps possible ces acquis là bien sûr je suis entièrement d'accord avec vous moi ça m'a frappée même 5 ou 10 ans seulement après le passage de la loi qui est d'ailleurs une des seules lois qui a été votée en deux fois elle a été votée en 1975 pour une période probatoire de 4 ans et il a fallu la revoter en 1979 c'est très rare qu'une loi soit à l'essai comme ça mais 5 ou 10 ans après on voyait des jeunes filles qui ne savaient même pas d'une part que cette loi était récente d'autre part quel combat il avait pris ces 4 ans de lutte du MNAC du mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception qui mettait l'état au défi de les arrêter qui faisait des avortements un mouvement qui faisait des avortements en public et qui l'annonçait à l'avance pour que la police vienne les arrêter s'ils avaient envie donc c'est une chose et j'étais frappée de voir ces jeunes filles mais tout encourage les femmes à oublier que leur situation actuelle est le résultat de luttes mais de luttes très dures de la part de leurs prédécesseuses et que ça ne va pas de soi et qu'en effet il y a des tas de choses qu'elles peuvent faire vous avez parfaitement raison on peut craindre que l'avortement ne soit remis en cause par exemple on s'approche un peu de la fin mais je pense qu'il faudrait poser une dernière question et qui n'est pas pour moi c'est Christine là on est dans une université nous sommes dans un amphi avec des jeunes avec des étudiants des étudiantes est-ce que tu as quelque chose à leur dire parce que moi je partage ce discours un peu pessimiste mais en même temps je pense qu'il faut lutter et est-ce que toi tu as quelque chose à dire aux jeunes hommes et aux jeunes femmes qui sont là maintenant et qui regarderont peut-être la captation vidéo plus tard c'est justement parce que je suis un peu pessimiste je pense qu'il faut lutter parce que sinon si je pensais qu'une fois qu'on a gagné quelque chose on le garde toujours je ne dirais pas qu'il faut lutter il faut lutter même si on pense que si on n'a pas un nouvel objectif de lutte mais je pense qu'on en a toujours il y a des tas de choses qui ne sont pas faites quand vous regardez par exemple une chose moi qui m'indigne beaucoup c'est il y a des pays où quand une femme est battue et qu'elle va le déclarer qu'elle a le courage d'aller le déclarer immédiatement le compagnon ou mari ou violent est éjecté de ce logement alors qu'en France pas du tout non il faut qu'elle en fasse la demande il faut qu'elle continue à vivre même si c'est accepté par un juge il faut qu'elle continue à vivre pendant 15 jours mais pendant ce temps là le bonhomme il peut la tuer donc voilà qui est-ce qui va faire cette demande qui est-ce qui va même oser aller porter plainte à la police dans des conditions pareilles parce qu'il n'y a justement et où est-ce qu'elles vont aller on parle de faire des refuges pour femmes battues mais il faudrait faire ce que Luc Frémio a fait à son échelle mais il n'a pu le faire que pendant 15 jours de suite c'est un substitut du procureur d'Arras de trois et c'est-à-dire emmener l'homme violent tout de suite et le faire passer 15 jours dans un abri pour SDF et qu'il y a à s'occuper de lui-même etc mais il faut laisser le logement aux femmes victimes de violences ou de quelles que soient ces violences parce que où est-ce qu'elles vont aller dans la rue avec leurs enfants donc c'est un des trucs qui n'est pas fait qui est fait en Espagne qui est fait en Grande-Bretagne et pourquoi pas chez nous je dis quand je vois la légèreté avec laquelle les journaux les médias traitent cette journée internationale des femmes mais et qu'en plus ils reviennent à parler de la femme c'est pas seulement la femme musulmane c'est de la femme tout court c'est quand même extraordinaire c'est un vocable essentialiste de dire la femme c'est pas possible mais ça montre bien que finalement la société réactionnaire elle a embrassé le féminisme mais c'est une étreinte qui pourrait étouffer complètement le féminisme il vaut mieux ne pas être embrassée que d'être embrassée de cette façon là mais peut-être peux-tu nous dire deux mots sur les bonheurs que tu as rencontrés dans les luttes et dans le féminisme et bien en deux mots oui j'ai rencontré plein de bonheurs merci beaucoup merci beaucoup à toutes et à toutes pour l'expérience et merci à toutes les questions Sylvie Mégal je suis à l'avion encore une fois nous essaierons de mettre tout cela en ligne et bien sûr merci à tous merci à vous et merci à vous d'avoir une bonne idée merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous